Deux films en costume, en compétition aujourd'hui, pour reprendre une vieille expression. Tout d'abord, Les Proids de Sofia Coppola, remake du film éponyme de Don Siegel en 1971 avec Clint Eastwood, là c'est Colleen Farrell, qui est ce soldat nordiste blessé, recueilli dans le sud, dans un pensionnat de jeunes filles dirigé par Nicole Kidman. Elles sont sept en tout et elles vont évidemment prendre soin de ce soldat malgré les différences qu'il y a entre le nord et le sud pendant cette guerre qui a déchiré les Etats-Unis. Tout ce qui était dans le conflit et la violence dans le film de Don Siegel se transforme ici en minauderie, en marivaudage. On a beaucoup ri en projection de presse, le moins que l'on puisse dire c'est que Sofia Coppola, on se souvient de Marie-Antoinette, a des difficultés avec les films en costume. Jacques Doyon s'intéresse lui aussi à l'histoire, l'histoire de l'art, avec Rodin déjà largement utilisé comme base de scénario et c'est Vincent Lindon qui incarne le sculpteur. On est dans le processus de création artistique avec les procédés habituels de Jacques Doyon, c'est-à-dire de longs plans-séquences, une véritable profondeur de champ, donc la lumière nécessaire dans l'atelier pour pouvoir filmer Lindon au travail. Vincent Lindon qui a énormément préparé ce film en apprenant lui-même à sculpter, à modeler la terre, c'est organique et tout l'intérêt de ce film réside évidemment dans le processus de création artistique, tout ce qui est autour, Camille Claudel, les histoires de couple de Rodin paraît anecdotique, c'est un peu regrettable mais il reste effectivement l'implication de Vincent Lindon dans ce personnage avec le cinéma de Jacques Doyon. On peut dire que ce sont trois obsessionnels qui sont réunis avec Rodin, bien sûr, Doyon et Vincent Lindon.